Si vous cherchez à créer un site internet mais que vous n'avez aucune idée de comment vous y prendre, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans ce tutoriel destiné aux débutants, je vais vous montrer comment très facilement obtenir un site internet professionnel et fonctionnel, que ce soit pour votre entreprise ou un portfolio par exemple, et tout cela sans code ni aucune compétence préalable. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises négligent la création d'un site web, pourtant c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter des prospects 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Si vous êtes par exemple un artisan à Lyon, comment vos prospects pourraient avoir connaissance de votre activité s'ils ne peuvent pas vous trouver sur Google ? En tout cas, vos concurrents y sont certainement, donc ne les laissez pas avoir cet avantage sur vous, et vous allez voir de toute manière que maintenant il est très facile de créer un site internet, pas besoin de dépenser des milliers d'euros ou d'investir des dizaines et des dizaines d'heures de jours voire de semaines. Vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez un site web très rapidement et très facilement, et surtout qui sera en ligne et donc accessible au monde entier. Ce n'est certainement pas la première vidéo que vous regardez sur la création de site web, et vous avez dû vous rendre compte que parfois ça peut prendre vraiment du temps. Si vous n'êtes pas très doué en informatique, ça peut également être quelque chose d'assez compliqué à comprendre, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter cette méthode. Dans ce tutoriel, il n'y aura absolument rien de compliqué. Si vous êtes totalement néophyte dans ce domaine, que vous n'avez aucune compétence en code, en design ou en informatique, tout simplement, vous allez voir que vraiment ce tutoriel est fait pour vous. Mais alors avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour avoir un site internet ? Déjà, il vous faut une connexion internet, évidemment. Il va vous falloir un ordinateur. Et en plus de ça, il va falloir un hébergement, un nom de domaine et également un constructeur de site internet. Donc vous avez probablement les deux premiers, donc une connexion internet et un ordinateur. Mais pas de panique pour le nom de domaine, l'hébergeur et le constructeur de site. Tout ça sera regroupé sur un seul outil qui sera très simple à utiliser. Pour que vous compreniez bien comment fonctionne un site internet, dans un premier temps, il vous faut un nom de domaine, comme je l'ai énoncé plus tôt. Donc le nom de domaine, ça va être l'adresse de votre site web. Par exemple, sur YouTube, le nom de domaine, c'est youtube.com. Sur le site lafnac, ça va être lafnac.com. Et sur Facebook, par exemple, ça va être facebook.com. Ça, c'est le nom de domaine, donc l'adresse de votre site web. Vous allez voir qu'on va pouvoir en obtenir une très facilement. Ensuite, il va vous falloir un hébergeur. Donc un hébergeur, en fait, c'est un serveur. Un serveur qui va stocker en permanence toutes les données de votre site, que ce soit les images, le contenu, son code, etc. Et tout cela devra être stocké 24h sur 24 et 7 jours sur 7, afin que votre site puisse être consulté en ligne en permanence. Ce type de serveur, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros, mais on a juste besoin d'une petite fraction de celui-ci pour pouvoir stocker son site. C'est là que les sociétés d'hébergement interviennent, puisqu'on va pouvoir justement louer, du coup, une partie d'un serveur et pouvoir héberger son site là-dessus pour quelques euros par mois. En général, pour avoir son nom de domaine, l'hébergement et le constructeur de pages, il faut compter environ 3, 4, 5 ou 6 euros par mois en fonction des hébergeurs. Moi, vous verrez qu'on va utiliser Hostinger, donc on y reviendra plus tard. Il faudra prévoir environ 3 euros par mois seulement, donc pour avoir son site, son nom de domaine, etc. Et surtout, on aura enfin le dernier point que j'avais énoncé plus tôt, c'est-à-dire le constructeur de site. Avec Hostinger, on a inclus un constructeur de site qui va nous permettre de visuellement pouvoir construire notre site très facilement et en se basant sur des sites qui sont déjà faits, déjà par des professionnels. Donc, on aura directement un rendu très propre, très professionnel, qui nous permettra de bien mettre en valeur notre entreprise. Et donc, pour vous rendre sur le site d'Hostinger, je vais vous inviter à cliquer sur le lien dans la description. Ça va vous donner accès à une promo supplémentaire, donc n'hésitez pas à passer par ce lien. Et comme vous pouvez le voir, si on descend un petit peu sur la page, on va avoir plusieurs offres. Donc, l'offre premium, business, cloud startup, etc. Nous, dans notre cas, l'offre premium est largement suffisante. Vous allez voir, sachant qu'avec cette offre, on a, comme je l'ai dit, un nom de domaine gratuit. On pourra faire jusqu'à 100 sites web. Juste avec cette offre, donc à 3,99 euros par mois, on pourra faire jusqu'à 100 sites internet. On a également un SSL gratuit et limité, c'est-à-dire que nos sites seront sécurisés. On aura des emails professionnels gratuits qu'on pourra configurer également. Et on a également plein d'avantages que je vous laisserai voir si ça vous intéresse. Alors, du coup, nous, on va sélectionner ce plan premium. Ici, on va cliquer sur sélectionner. Et comme vous pouvez le voir ici, du coup, on va avoir plusieurs offres. Donc, sur un mois, sur 12 mois, sur 24 mois, etc. Donc, nous, on va prendre l'option sur 12 mois. Voilà. On va descendre un petit peu et ça va nous proposer de créer un compte. Donc, nous, on va créer un compte. Sinon, on peut s'inscrire avec Google. Donc, moi, je vais m'inscrire avec mon adresse email. On va renseigner un mot de passe. Et ensuite, on va rentrer nos infos. Voilà. Donc, je vais rentrer mon nom, mon nom de famille, etc. Je vous retrouve directement à l'étape d'après. Voilà. Donc, si on descend un petit peu, on peut voir, du coup, qu'on est à 46 euros à l'année. Donc, avec la TVA. Et ici, on peut rajouter, du coup, le code promo de la chaîne YouTube. On a pu vous négocier 10% de réduction supplémentaire avec. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez juste à cliquer ici et ajouter le code WEB10. Et à cliquer sur appliquer. Voilà. Donc là, on tombe à 38,75 euros pour votre site à l'année. Avec le nom de domaine et le constructeur de site. Donc, c'est vraiment très abordable. Et ensuite, on n'a plus qu'à rentrer notre carte bancaire. Et on va pouvoir directement commencer à construire notre site. Voilà. Donc, une fois que c'est rempli, on va cliquer sur payer de manière sécurisée. Voilà. De mon côté, je dois confirmer le paiement avec ma banque. Voilà. C'est fait. Et ensuite, on peut directement passer à l'étape suivante. Et là, on va être directement redirigé ici. Donc, ça va nous demander à qui s'adresse notre site. Donc, moi, il s'adresse à moi ou mon entreprise. Je vais cliquer sur suivant. Vous souhaitez créer ou migrer un site internet. Donc, nous, on va créer un site internet. Suivant. Est-ce qu'on veut utiliser WordPress ? Donc, WordPress, c'est plutôt un peu plus pour les avancées. Nous, on va utiliser le créateur de site internet de Hostinger. Donc, je coche ça. Et je clique sur suivant. Le nom de domaine. Donc, ça, ça va être l'adresse de notre site web. Donc, je vous conseille vraiment de rester simple. Mettre le nom de votre entreprise. Tout simplement. On ne peut rajouter des numéros de département ou autre. Plus c'est simple, mieux c'est. Donc, moi, par exemple, on va imaginer que je vais faire un site fictif pour une entreprise de consulting. Donc, je vais l'appeler Corvia Consulting. Voilà. De préférence, je vais rajouter .com. Voilà. Donc, là, c'est parfait. On voit que corviaconsulting.com, il est disponible. Donc, je peux l'utiliser tout simplement. Donc, moi, je vous préconiserais d'utiliser le .com en priorité ou alors le .fr. Mais le .com, c'est toujours mieux. C'est plus général, on va dire. Mais parfois, s'il n'est pas disponible, on peut utiliser le .fr. Ça fonctionne très bien aussi. Donc, nous, on va sélectionner celui-ci. Et on va cliquer sur suivant. Maintenant, on va enregistrer le domaine. Donc, on est dans quel pays ? En France. C'est pour une entreprise. On va passer à l'étape suivante. Ensuite, on va renseigner quelques informations. Une fois qu'on a bien rempli les infos pour enregistrer le nom de domaine, on va cliquer sur terminer l'enregistrement. Donc là, c'est en train d'enregistrer le nom de domaine. Et ça va nous rediriger vers le constructeur de site. Donc là, il nous propose de créer le site avec l'IA. Mais nous, on ne va pas utiliser ça. On va plutôt utiliser les templates prédéfinis, qui sont pour moi beaucoup plus efficaces. Donc, on va cliquer ici. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà plein de sites qui sont préfets. Il y a plein, plein de catégories. Par exemple, pour la mode, pour le marketing, pour un portfolio. Par exemple, si vous êtes un artiste, pour un photographe. Par exemple, si vous voulez plutôt un site dans le thème du voyage, dans la santé. Voilà, maison et décoration. Si vous voulez un blog. Voilà, si vous êtes plutôt une entreprise de service. Voilà, il va vraiment y avoir des thèmes un petit peu pour tout le monde. Bien sûr, ces thèmes, c'est on va dire des petites bases. Mais on n'est pas obligé de respecter le thème du template. Donc, par exemple, moi j'aime bien celui-ci. Je trouve qu'il fonctionne très bien. Donc, je vais cliquer sur sélectionner ce template. On peut cliquer sur aperçu. Par exemple, si on veut voir certains sites, on peut cliquer sur aperçu. Et avoir une prévisualisation de ce à quoi ça ressemble. Voilà, celui-là, il est très sympa aussi. Voilà, on peut par exemple regarder celui-ci. Qui fonctionne très très bien également. Voilà, donc moi je vais utiliser celui-ci. Comme on peut le voir. Qui est très simple, mais qui fonctionne très bien. Et qui est assez passe-partout. Donc, il peut très bien convenir à tout type d'entreprise. Donc, je vais tout simplement cliquer sur sélectionner ce template. Et là, ça va tout simplement installer notre site. Voilà, donc ça a été assez rapide. Là, comme on peut le voir. Alors, on a déjà notre site qui est là. Et avec le constructeur de page, on va pouvoir modifier tous les textes. Toutes les images. Ajouter des sections. Ajouter des choses. Supprimer d'autres choses. On va vraiment pouvoir construire le site à notre image. Donc, pour commencer, ce qu'on pourrait faire, c'est changer cette image de fond. Moi, je suis une société de consulting. Donc, je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus corporate. Donc, je peux cliquer ici sur la section. Et cliquer sur modifier la section. Et ici, en arrière-plan, on va pouvoir remplacer l'image. Alors, on peut soit télécharger des images depuis son ordinateur et les ajouter. Par exemple, voilà, si je veux ajouter cette image, je peux l'importer directement. Voilà, par exemple. Ou alors, ici, si on va dans images gratuites, on va avoir accès à toutes les images du site Unsplash. Donc, Unsplash, c'est une banque d'images gratuite et libre de droit qui a des images de très bonne qualité. Donc, ça peut très bien nous servir et nous dépanner. En tout cas, si on n'a pas d'images de très bonne qualité à mettre sur notre site, on peut très bien trouver de très belles images. Donc, la recherche, par contre, il va falloir la faire en anglais. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez simplement mettre votre mot-clé en français. Donc, Google Traduction et mettre sa traduction en anglais. Par exemple, moi, je vais mettre plutôt des images de bureau. Donc, je vais taper Office. Et voilà, par exemple, je pourrais mettre cette image. Également, Opacité de la superposition. Ici, on peut l'augmenter un peu pour bien faire ressortir le texte, comme ça. Voilà, ça donne déjà une ambiance assez différente. Et on peut également changer le titre. Voilà, on peut voir maintenant que ça se superpose, mais je peux venir... Que ça se superpose avec le bouton, pardon, mais que je peux venir le déplacer comme ça. Et déplacer un peu le bouton comme cela. Voilà, le bouton, je peux également changer le texte et mettre, par exemple, en savoir plus, comme cela. Ensuite, je peux un petit peu descendre et là, je vais pouvoir modifier comme ça toutes les sections. Par exemple, ici, je vais mettre à propos de Corvia Consulting. Voilà, ici, je peux mettre le texte de mon choix. Le bouton également, je peux le modifier et mettre, en français, lire plus. Voilà, donc on configurera les liens des boutons après. Vous verrez, ça va être très simple également. Pareil, ici, je peux venir mettre nos projets, par exemple. Ici, je peux venir changer les textes. Par exemple, on va dire qu'on a fait un projet de consulting digital pour Google. Soyons fous. Une formation pour Amazon, par exemple. Et on a créé un site web à, je ne sais pas, allez, Facebook. Voilà. Ici, le bouton, on peut mettre voir les projets. Comme cela. Donc, c'est vraiment très simple, comme je l'ai dit. Et ici, on peut venir modifier les images et les remplacer par les images de nos projets. Par exemple, si je veux modifier cette image, voilà, je vais remplacer l'image. Allez, je vais mettre une image de quelque chose d'Amazon, par exemple. Voilà, comme cela. D'autres fonctionnalités dont je ne vous ai pas parlé encore, mais ici, si vous sélectionnez le texte, alors vous pouvez soit cliquer une fois et cliquer sur modifier le texte, soit vous pouvez double-cliquer. Et si vous voulez sélectionner le texte, ici, vous pouvez, par exemple, sélectionner la typographie. Donc, vous avez plein de typographies qui sont à disposition. Voilà, par exemple. Ici, vous pouvez retourner en arrière. Vous pouvez également changer la taille de la police, la voir plus petite ou plus grande, la mettre en bold, donc en gras ou dans, en italique, en souligné, etc. On peut également changer sa couleur, ici. Voilà, donc moi, je vais le laisser en blanc. Comme la section, si je sélectionne la section, ça va être la même chose. Je peux venir modifier la section et changer la couleur d'arrière-plan. Voilà, je vais la laisser en noir. Je peux également changer ce noir par une image, par exemple, si j'en ai envie, ou même une vidéo. Donc, on va laisser une couleur, donc le noir. Et comme ça, on va pouvoir modifier un petit peu tout notre site. Donc, voilà, ici, je peux modifier mon texte. Le bouton également. Je peux venir changer le texte. Ici, par exemple, voilà, ça me met trois services. Donc, je vais mettre « Consulting Digital », « Site Internet », « Formation Web ». Et, par exemple, si j'en voudrais une quatrième, je pourrais sélectionner ça, le remonter un petit peu, sélectionner ça, le remonter un petit peu également, et venir dupliquer, du coup, le 3 et également dupliquer ce texte-ci. Voilà. Et, du coup, rajouter mon quatrième service qui serait, par exemple, « Marketing Digital ». Voilà. Donc là, je vous montre simplement comment utiliser le site web, donc ce builder. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'assez simple. On peut très facilement et très rapidement configurer son site. Là, voilà. Par exemple, ici, j'ai envie de changer cette image. Donc, je peux venir ici modifier la section, changer l'image, utiliser une image gratuite. Là, je vais aussi taper « Office », par exemple, pour trouver d'autres images de bureau. Et si, par exemple, celle-ci me plairait, je pourrais tout simplement venir l'ajouter comme cela et également augmenter son opacité. Je peux maintenant aussi modifier le texte et le passer en blanc. Pareil pour ce texte. Voilà. Je peux également, ici, plutôt que l'aligner, le justifier à gauche, l'aligner. Je peux faire de même qu'ici pour mon titre. Et je peux venir tout simplement centrer tout ça. Comme on peut le voir, lorsque je fais un cliquet et glisser, on va avoir une petite ligne orange au milieu de la section lorsque notre objet, enfin, lorsque notre sélection, en fait, sera bien centrée au milieu. Donc, ça, c'est une bonne aide pour avoir un site bien centré. Ici, je pourrais mettre, par exemple, « Nous contacter ». Voilà. Je pourrais enlever ce texte et juste garder le texte et le bouton. La section, je peux également la rétrécir comme cela. Voilà. Pour avoir juste un appel à l'action à la fin de notre page. Voilà. Ici, c'est assez clair. C'est pour nous contacter. Et là, par exemple, on pourrait mettre un bouton, un texte sur le bouton qui incite, on va dire, à l'action. Par exemple, « Obtenir un devis gratuit ». Voilà. Et donc, on peut, au fur et à mesure, tout le temps, sauvegarder notre site pour être sûr de ne pas avoir de problème si, je ne sais pas, notre navigateur plante. Et comme cela, on va pouvoir modifier chacune de nos pages. Alors, comme on peut le voir, notre menu, il est en anglais. Et là, le logo, ce n'est pas le nôtre. Donc, ça, on va pouvoir le modifier assez facilement. Si, déjà, on se rend ici dans le menu du site, on peut voir qu'il y a toutes les pages qui composent notre site. Donc, il y a une page « À propos ». Il y a une page « Projet ». Il y a une page « Service ». Il y a une page « Contact ». Et comme on peut le voir, du coup, ce n'est pas un site avec une seule page. C'est un site qui est assez complet, qu'on va pouvoir vraiment bien adapter. On va bien pouvoir présenter ses services. On va pouvoir se faire contacter. Voilà. On va même voir après qu'on va ajouter un petit formulaire de contact. Il y a également une page « Carrière ». Donc, ça, c'est si on veut ajouter des offres d'emploi pour recruter dans notre entreprise. Mais moi, personnellement, ça, ça ne m'intéresse pas. Je pense que vous, il y a assez peu de chances que vous utilisez cette fonctionnalité sur votre site. Donc, je vais supprimer cette page. Ici, on peut voir qu'il y a les pages qui sont cachées à la navigation. Donc, la page d'accueil, elle n'est pas dans le menu, tout simplement parce qu'on y retourne en cliquant sur le logo. Mais moi, j'aime bien la voir quand même. Donc, je vais l'ajouter ici. Et je vais supprimer ces pages qui sont des offres d'emploi, tout simplement. Donc, voilà. On n'en a pas besoin. Également, on va pouvoir renommer ces pages puisqu'elles sont en anglais. Donc, on va la modifier par « Accueil ». « About », on va la renommer par « À propos ». « Project », « Project », voilà. « Service », on peut le laisser comme ça. Et « Contact », on va enlever le « S ». Voilà. Donc là, déjà, on a une bonne base pour notre site. Voilà, on a notre header. Ici, on va pouvoir modifier le logo. Pour modifier le logo, on va cliquer ici, tout simplement. Et on va remplacer l'image. Je clique ici sur « Remplacer l'image ». Et je vais télécharger. Du coup, vous pouvez télécharger directement votre logo. Voilà. Donc, moi, j'ai importé mon logo. Je vais cliquer sur « Sélectionner ». Et ici, on peut augmenter ou diminuer sa taille. Moi, je vais un petit peu augmenter la taille de mon logo, comme cela. Et je vais encore une fois publier ma page. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur « Publier ». Je voulais sauvegarder, mais c'est un petit peu la même chose. Là, juste à publier notre site. Mais bon, ce n'est pas bien grave pour l'instant. Ensuite, ce que vous pouvez faire de votre côté, du coup, ça va être de modifier exactement de la même manière les autres pages. Par exemple, celle-ci. Voilà. Si j'ai envie de la modifier, je peux, je ne sais pas, changer d'image. Par exemple, sélectionner celle-ci. Changer le titre. À propos. Je peux venir changer ce titre également. Également, je peux venir changer, voilà, ce paragraphe. Puis également, celui-ci. Voilà. Donc, on peut voir parfois, quand on fait des modifications, ça va un petit peu tout décaler. Ça va décaler les images. On a juste à les prendre comme ça et à les remonter. On peut également sélectionner les deux et remonter les deux en même temps. Voilà. Donc là, on pourrait changer, du coup, nos images. Ces deux images, également, par la suite, changer ce texte. Ici, ce qu'on pourrait faire aussi sur la section, on va la modifier et augmenter un peu l'opacité de la superposition, histoire de mieux faire ressortir le texte qui est en blanc. Pareil sur ma page projet. Donc là, on va enlever le C, puisqu'on est en français. On pourrait décrire ici nos différents projets, comme ça, et en parler un petit peu et les présenter avec de belles images. Si on en veut moins, on peut, par exemple, sélectionner les images et les supprimer. Ça aussi, si on veut, par exemple, montrer que trois projets, on peut en montrer que trois. Ensuite, on va pouvoir modifier la hauteur de la section, comme ça, et la rendre, du coup, avec un peu moins d'espace en blanc. Sinon, si, à l'inverse, on veut en ajouter, on va faire la même chose, mais à l'inverse. Donc, on va un petit peu augmenter la hauteur de la section, et on va dupliquer, du coup, tous nos éléments, comme ça. Donc là, par exemple, on a deux images. On va les baisser un petit peu, comme ça. Pareil, ici, on va dupliquer le texte, et on va le placer au même endroit. Pareil pour celui-ci. Voilà, donc on peut jouer comme ça, un petit peu tout dupliquer, tout modifier, etc. Donc, voilà, là, par exemple, j'ai ajouté un projet. Pareil pour la page service. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement changer les images, et d'écrire nos services, service 1, service 2, service 3. Par exemple, moi, ce serait, j'en sais rien, création de site web, et ici, faire une petite phrase pour présenter notre site web. Et enfin, donc voilà, ça, c'est un petit peu à vous de le faire en fonction de votre activité. Et enfin, la page contact. Là, je vais vous montrer une petite modification supplémentaire qu'on peut faire. Donc, je vous laisserai, vous, changer vos textes, vos titres, etc. Ce qu'on pourrait faire, ici, ce serait déjà augmenter un petit peu la taille de la section. Comme ça, parce que moi, ce que j'aime bien ajouter dans une page contact, c'est un formulaire de contact. Et pour ça, on peut cliquer ici sur le petit plus, ajouter un élément. Et là, comme on peut le voir, si on a envie d'ajouter, que ce soit du texte, des boutons, on peut juste, voilà, venir cliquer, glisser un des éléments et le glisser n'importe où sur notre site, et du coup, l'ajouter à notre site. Et nous, du coup, ce qu'on va ajouter, c'est un formulaire de contact. Voilà. Donc, par exemple, j'aimerais un formulaire de contact sous mes informations et mon adresse. Voilà. Comme cela, on pourrait un petit peu augmenter sa taille. Et également, pour avoir rendu un peu plus équilibré, on va augmenter la taille de la carte, comme ça. Donc là, on a une belle section contact. Je vais un petit peu réduire la taille de la section. Voilà. Donc là, on a une belle page contact. Je vous invite, vous, à bien changer les images, les textes, etc. Ici, si je clique, par exemple, sur modifier la carte, on va pouvoir changer l'adresse. Par exemple, si je mets avenue chan-zi-zi-zi, voilà, ça me met directement, du coup, l'adresse que j'ai renseignée sur la carte. Sur le formulaire de contact, ici, si je clique sur modifier le formulaire de contact, on va pouvoir renseigner dans e-mail, du coup, là où on reçoit les mails. En tout cas, dès qu'une personne remplira ce formulaire, on recevra directement un e-mail avec tout ce qui a été inscrit dedans. Donc, on rentre son adresse e-mail ici. Si on va dans champ, on peut venir modifier les différents champs. Par exemple, ici, on va plutôt mettre nom, votre nom. Voilà. Le deuxième champ, donc, ça va être prénom, votre prénom. Ici, e-mail, votre e-mail. Et enfin, le dernier message, on va le laisser comme ça. Juste, on va changer. On va mettre entrer votre message. Voilà. Donc là, on a notre formulaire de contact qui est bien sympa. Le bouton, on peut également changer, du coup, ça par envoyer. On peut également positionner le bouton plutôt à gauche, comme ici, on est plutôt aligné à gauche. On peut même un petit peu, voilà, aligner la map à ça. Et là, du coup, on commence à être vraiment pas mal. Ici, on peut également changer ça par le nom de notre entreprise. Corvia Consulting. Voilà. Pour également, ici, changer les adresses, etc. Et donc là, je vais encore cliquer sur mettre à jour le site. Donc là, déjà, en quelques minutes, on a eu un site vraiment très professionnel. Déjà, à l'heure actuelle, si je clique sur voir sur le site, on peut voir que si on va à l'adresse du nom de domaine qu'on a enregistré, on a notre site qui est en ligne. Donc là, c'est incroyable. En quelques minutes, on a un site qui est en ligne, qui est super propre. Voilà, on peut même se faire contacter directement. Il y a un formulaire de contact, il y a des petites animations sympas. Donc c'est vraiment top. Il y a juste un petit peu de travail de votre côté à faire pour un petit peu renseigner toutes les informations liées à votre entreprise, ce que vous voulez montrer, vos projets, vos services, etc. Et dernière chose aussi qui est très, très importante, ça va être le responsif. Donc si je retourne sur le builder, ici, on peut voir qu'on a la version sur ordinateur. Mais si je passe en version mobile, ici, on va pouvoir du coup avoir un aperçu de notre site sur mobile. Là, par exemple, on voit qu'il manque une petite marge, que notre formulaire l'est collée du coup à la section suivante. Donc je peux venir augmenter cette marge sur mobile. Voilà, le reste, ça me paraît super. On va retourner à la page d'accueil. Voilà. Donc là, on a notre texte. Peut-être qu'il est un peu grand. Donc je vais modifier le texte et je vais modifier sa taille comme ça, mais peut-être un peu plus petit. Voilà. Sinon, je vais le mettre en 40. Voilà. Ici également, on va un petit peu augmenter la taille de la section. Voilà. Le reste, ça me paraît super. Ici, on peut voir qu'on a un petit problème. Donc ça, ça va être facile à gérer. On va juste remonter un peu ça et les réorganiser pour essayer de garder un petit peu le même type d'espacement. Voilà. On va remonter un petit peu le bouton. Voilà. Comme ça, on n'est pas mal. Ici, on peut voir que le bouton, on peut l'augmenter un petit peu et venir centrer tout ça. Voilà. Donc là, très facilement, on peut de manière visuelle tout ajuster sur mobile. Sachant que là, toutes les modifications qu'on fait, qu'on soit bien clair, elles s'appliquent uniquement sur la version mobile et pas sur la version bureau. Voilà. Donc là, tout ça, c'est nickel. Voilà. Ça fonctionne super bien aussi sur mobile. Voilà. Comme je vous l'ai dit, tout fonctionne parfaitement. Voilà. Donc là, je remets à jour tout ça. et juste avant de lancer notre site, on va aller dans More Settings ici sur les trois petits points. On va juste faire un dernier petit truc. Ça va être les paramètres généraux ici. On va ajouter un favicon. Alors le favicon, ce qu'il faut savoir, c'est l'icône qui est sur votre site. Alors si je clique ici, en fait, sur vos onglets, souvent sur vos navigateurs, vous avez un petit icône sur l'onglet. Donc c'est ça le favicon. Donc ça, il va falloir l'ajouter directement. Pour ça, on peut ajouter l'image de notre choix. Voilà. Moi, j'ajoute cette image. Je clique sur sélectionner. Et là, on peut voir du coup que sur mon navigateur, il y aura bien mon logo sur l'onglet. Je fais sauvegarder les modifications. Et là, du coup, on est prêt. Notre site est bien en ligne. Voilà. Donc j'ai rafraîchi mon site. Et là, directement, notre site est terminé. Il est en ligne. Il est accessible au monde entier. Et vous pouvez directement vous faire contacter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est votre premier site web, félicitations. en tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions. J'essaie de répondre à toutes les questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Également, on a créé un guide complètement gratuit que vous pouvez télécharger directement depuis la description où on y a mis les 7 indispensables pour un site réussi. Donc si vous voulez jeter un oeil, je suis sûr que vous avez quelques trucs à apprendre là-dedans. Donc vous pouvez le télécharger directement depuis la description gratuitement. En tout cas, c'est tout pour ce tutoriel. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la création de site web. Sous-titrage ST' 501